Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Christophe Oberlin, chirurgien, un habitué de la bande de Gaza. Bienvenue Christophe Oberlin. Bonjour Saïd Branine. Alors vous connaissez particulièrement bien la bande de Gaza, on y avait arrêté à plusieurs reprises. Alors ce matin vous avez une information à nous communiquer. Une plainte a été déposée auprès de la Cour pénale internationale au nom du ministère de la Justice palestinien et du procureur de Gaza. Alors effectivement c'est une bonne nouvelle, l'outil du droit international va pouvoir être utilisé. Et toute la difficulté a été effectivement d'obtenir des gens qui sont sur le terrain. Le ministère de la Justice par exemple a été bombardé. Les conditions de communication sont extrêmement difficiles. Mais le procureur de Gaza et le ministre du gouvernement actuel ont donné mandat. Ils ont donné mandat au cabinet Gilles de Vert qui est du barreau de Lyon pour déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Cette plainte a été déposée ce matin et cette plainte est constituée dans une forme qui a de très grandes chances d'aboutir. Alors vous étiez à Gaza du 13 au 24 juin et vous affirmez en fait que les Gazaouis s'attendaient à subir une telle attaque. Effectivement, ils s'attendaient à subir une telle attaque, non pas avec l'affaire des trois colons qui ont disparu et ont été retrouvés assassinés, mais dès la constitution d'un gouvernement du nom national. La réplique des autorités israéliennes a été immédiate. Le ton est monté très vite. Et quelles que soient les opinions politiques, à Gaza on s'attendait à une attaque. Pendant mon séjour, il y a déjà eu un certain nombre de bombardements qui à l'époque, heureusement, n'ont pas fait être victimes. Mais on sentait que c'était engrangé et des dispositions ont été prises alors que j'étais par le ministère de la Santé pour limiter au maximum les interventions d'une urgence de façon à stocker du matériel pour pouvoir répondre à un afflux massif de blessés. Alors quelle est justement la situation humanitaire sur place qui est particulièrement désespérée ? Alors cette situation est catastrophique. D'abord, les armes qui sont utilisées sont des armes qui sont faites non pas pour détruire des infrastructures, mais pour tuer des personnes. Ce sont des armes très spéciales dont font partie les dîmes, qui sont des armes qui s'attaquent aux tissus mous, c'est-à-dire finalement au corps humain, et non pas aux murs en béton. Et plus de 80% des blessés qui sont amenés dans les hôpitaux, en particulier l'hôpital Chifa, qui est l'un des rares hôpitaux d'ailleurs à ne pas avoir été bombardés, plus de 80% sont morts à l'arrivée à l'hôpital. Donc il s'agit de blessures extrêmement graves, et les autres patients vont pour un certain nombre en salle d'opération, avec une chirurgie de sauvetage vital, qui est essentiellement une chirurgie cérébro-thoraco-abdominale, et après dans les unités de soins intensifs. Diffractionnellement, les unités de soins intensifs, d'autant plus que certaines d'ailleurs ont été bombardées, sont complètement saturées de très gros malades. J'ai fait une demande, j'ai essayé une demande auprès de l'assistance publique, de la direction internationale, d'accueillir au moins quelques blessés de soins intensifs. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Il faut savoir que dans la dernière grosse attaque, qui est celle de 2008-2009, nous envoyons, j'étais là-bas à l'époque, des blessés tous les jours, les très gros blessés après la chirurgie, en soins intensifs en Égypte. Or la frontière d'Égypte aujourd'hui, la seule qui fonctionnait jusqu'au coup d'État de Sissi, eh bien cette frontière est fermée. Il y a des jours où il y a zéro patient qui peuvent passer, parfois quatre ou cinq, mais ça ne correspond pas absolument aux besoins. Donc aujourd'hui, ils sont débordés en matière de soins intensifs, et ils ont des manques de matériel catastrophiques. Alors que peut-on faire justement pour aider la population de Gaza ? Alors le besoin de la population de Gaza n'est pas un besoin en médicaments, en couverture, etc. C'est un besoin politique. Mes amis de Gaza m'ont fait savoir, juste après l'intervention de M. Hollande, soutenant officiellement Israël, ils m'ont dit, c'est un feu vert pour une invasion terrestre. Effectivement, l'invasion terrestre a eu lieu après coup. Donc ce qu'ils demandent, c'est que nous fassions pression sur le gouvernement. Ce qui se passe à Gaza est en partie la cause des déclarations de M. Hollande. Donc il est absolument indispensable de manifester massivement, que les manifestations soient autorisées ou pas, pour soutenir les droits de l'homme. Les Palestiniens sont des hommes, ils y ont droit. Merci à vous, Christophe Oberlin. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.